Donc, bienvenue pour la veille de cette semaine. Alors, la veille juridique, qu'est-ce que vous auriez dû voir juridiquement cette semaine ? Alors, il n'y avait pas grand-chose, selon moi. Alors, j'ai classé ça dans la veille juridique, mais ça a pu être dans la veille informationnelle, la veille métier du formateur sur qu'est-ce qu'un organisme multisite. Cet article est vachement intéressant parce qu'il explique ce qu'est un multisite. Alors, vous allez en entendre parler dans le cadre de Calliope, essentiellement, parce qu'on va vous demander si vous êtes multisite. Et si vous n'êtes pas multisite ou pas, donc si vous passez Calliope. Donc, qu'est-ce qu'un organisme multisite ? Eh bien, il y a un arrêté qui explique exactement ce que c'est. Mais, donc ici, il y a le numéro de déclaration d'activité, qui est le premier point sur ce qu'est un multisite. Et ensuite, le deuxième point, donc il faut avoir un numéro de déclaration d'activité pour être un organisme de formation tout court. Ensuite, il faut réaliser des actions de formation. Et ce qui va être considéré pour le multisite, c'est surtout ce point-là. Disposer de personnel présent de façon permanente dans le site. Le site, c'est un bureau. Par exemple, imaginez, vous avez un bureau à Paris, vous avez un bureau à Nantes. Eh bien, dans ces différents bureaux, il doit y avoir un personnel permanent. Et s'il n'y a pas de personnel permanent, eh bien, ce n'est pas considéré comme un multisite. Et la notion de personnel permanent, c'est qu'il y a vraiment quelqu'un à l'accueil pour les gens. Et il faut avoir un site qui gère tous les autres sites et qui pilote tous les autres sites de manière centralisée. Donc voilà. C'est très important de cumuler ces points-là, parce que si vous ne les cumulez pas, ce n'est pas du multisite. multisite et avoir un système de qualité unique. Alors ça, c'est d'autres points qui ne sont pas à regarder, mais vous pouvez lire l'article qui explique ce qu'est le multisite, ce qu'il ne l'est pas. Et voilà. Mais 90% d'entre vous n'êtes pas multisite parce que vous n'avez pas de bureau avec un personnel permanent. Donc aussi, pour un multisite, il faut aussi, comment dirais-je, avoir un salarié dans un autre site. Et ça, c'est aussi un point très important. Pareil, ça me fait penser, là je fais une parenthèse, mais ça revient là-dessus, parce qu'aujourd'hui, Calliope, les règles se sont durcies. Ou, je ne vais pas dire durcies, mais les règles de Calliope se sont plus affirmées. Et une des règles, c'est de définir ce qu'est un site pour pouvoir passer l'audit, c'est-à-dire où l'audit va avoir lieu. Et donc, on considère aujourd'hui qu'un site, c'est un endroit où vous avez une personne qui est à l'accueil permanente des gens. Donc, si vous avez un site et que cette personne n'accueille pas en permanence les gens, eh bien, vous n'êtes pas sur un site tout court. Et ça, c'est important de le retenir. Voilà. C'était le petit point Calliope. Alors, tout en... Et du coup, ma petite transition pour le point Calliope également. Je vais vous mettre ça dans le petit chat. Mais, il y a un guide qui vient d'être édité et qui est très bien, avec l'analyse des modifications entre la V8 et la V9 par rapport à la V7 de Calliope. Alors, dernièrement, on me demandait, oui, c'est quoi les nouvelles réformes ? Eh bien, voilà, il y a un guide qui explique les nouvelles réformes, les nouveaux points par rapport à ce qu'on avait en Calliope V7 et la V8 et la V9 qui sortent successivement l'une après l'autre. Alors, la V8 qui est là pour rappeler certains points pour les systèmes de preuves et la V9 qui est là pour rappeler pour... Alors, pas pour rappeler, pour créer un deuxième Calliope, le Calliope de la sous-traitance. Et donc, c'est ici, vous aurez un récapitulatif de ce qu'est la différence entre la V7 et la V8 et la V9. Donc, en sachant que la V8 et la V9 sont les mêmes, sauf que la V8 parle pour tous les formateurs. Et la V9 est uniquement la même chose que la V8, mais que pour les sous-traitants. Donc, voilà. Donc, je vous invite à aller lire ce document pour ceux qui ont Calliope. Alors, très important de l'inclure dans votre veille, de lire ce doc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça fait partie de la veille que vous devez obligatoirement faire pour Calliope. Et oui, il y a, entre guillemets, des veilles qui sont obligatoires. Et celle-ci, il y en est une. Et alors, ça, c'est très, 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 très important. Une jurisprudence qui est sortie. Dernier point. Et ça, c'est de la vraie veille juridique. C'est un truc, vous voyez ? Alors, je vous fais une petite parenthèse. Mais très important pour votre veille juridique de formation, utilisez des outils. Alors, il y a l'outil qui s'appelle Doctrine. C'est un outil, c'est une plateforme d'intelligence juridique qu'ils appellent ça. En gros, ils récupèrent toute la jurisprudence sur tous les sujets qui existent et qui sortent aujourd'hui. Et ils l'ont mis tous dans une seule et une même plateforme. Et vous pouvez avoir déclenché des alertes de veille. Par exemple, vous pouvez dire, bon, je vais avoir toutes les alertes de jurisprudence liées à la DRETS et aux droits de la formation. Et alors, justement, dernière jurisprudence qui est sortie le 26 février 2024. Enfin, c'est un article là-dessus. D'une décision de novembre 2023. Donc, c'est une décision assez récente pour définir ce qui permet de distinguer, enfin, de déclarer qu'une formation à distance est réglementaire. Et donc, ils disent en conclusion de cet article qu'aujourd'hui, pour dire qu'une formation à distance est réglementaire, en tout cas sur l'aspect donner la formation, parce qu'après l'aspect légal, il y a plein d'autres points. Mais là, je vous redonne le contexte, un centre de formation qui avait été épinglé parce qu'il avait donné des formations à distance. Et pour se justifier des formations à distance, avait donné pour chaque stagiaire un relevé de connexion faisant état de la date de démarrage de chaque activité et de sa durée. Attention, ça, c'est très important parce que beaucoup de gens me disent, oui, ça remet en question plein de choses. Mais les tourneurs de phrases sont très importantes. Pour chaque stagiaire, un relevé de connexion de la date de démarrage, date de démarrage, c'est-à-dire à partir de quand ils ont ouvert le compte et après de chaque date, de chaque activité et de sa durée. C'est-à-dire, par exemple, ils donnaient une formation à distance, ils ouvraient le compte le lundi. Le mardi, il y avait un meeting et le meeting durait deux heures. C'était le relevé des meetings, mais sans forcément dire que la personne était présente. C'est très important, les mots sont hyper importants dans le droit. Donc là, qu'est-ce que le juge dit ? Il aurait fallu que l'organisme de formation produise des justificatifs d'accompagnement individuel tels que des relevés de connexion ou des résultats de tests ou tout autre document. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour prouver qu'une formation en ligne a eu lieu, vous devez fournir des relevés de connexion et non pas des états d'ouverture de connexion. C'est-à-dire que simplement ouvrir l'accès en ligne à une formation n'est pas suffisant. Il faut que la personne se connecte et regarde le contenu et que vous ayez un relevé de tout le contenu regardé. Point 1. Point 2, il faut qu'il y ait des résultats de tests, d'évaluations pour dire, eh bien, la formation a bien eu lieu. C'est-à-dire que c'est un cumulatif. C'est-à-dire qu'il faut les heures de connexion et il faut les résultats. Alors ici, il y a marqué où. Bon, après, pour avoir eu l'occasion de vous discuter avec des agents de la DRET, ce n'est pas où, c'est et. Ce n'est pas où, c'est et. Il faut et des relevés de connexion et des réponses à des exercices pour prouver qu'une formation en ligne a eu lieu. Alors ça, c'est un des aspects de la formation en ligne. Soyez très attentifs. Ce n'est pas parce que vous avez ça que vous ne pouvez pas redresser. Il y a d'autres aspects qui peuvent être pris en compte. Mais en tout cas, sur l'aspect preuve que l'action a eu lieu, c'est ça. Et là, je fais une parenthèse. Excusez-moi. Mais une parenthèse aussi sur les terminologies légales. Là, je dis que c'est la preuve que la formation a eu lieu. Mais attention, quand vous avez un contrôle de la DRET et qu'ils vous disent qu'une chose n'est pas conforme, la non-conformité entraîne automatiquement l'inexécution du contrat. Très important. La non-conformité d'une règle entraîne l'inexécution du contrat. C'est-à-dire que même si la formation a eu lieu, le fait que vous ne soyez pas en règle, malgré le fait que vous apportiez la preuve qu'il y a des connexions et des évaluations, entraînera systématiquement l'annulation de la formation comme si elle n'avait pas eu lieu. Faites très attention à votre combat aussi, quand vous avez un contrôle. Quand le contrôleur dit qu'il y a bien ça et que ça, c'est conforme, mais il dit qu'ensuite, il y a une autre erreur ailleurs sur un autre point, et du coup, ça veut dire que la formation n'a pas eu lieu. Votre combat n'est pas de prouver qu'elle a eu lieu. Votre combat, par ces points-là, votre combat est de prouver que la chose qui n'était pas conforme l'est au final. Est-ce que vous me comprenez ? C'est très important de ce point-là, en fait. Donc, alors, je me permets de prendre une question là, maintenant, malgré le fait que la règle est que je ne prends pas de questions avant d'arriver à la session de questions-réponses, mais je pense qu'elle est très importante. Et ça, c'est parce que j'en parle beaucoup aux gens et j'ai des gens qui me disent « Oui, mais ça, on s'en fout. Ouais, mais moi, je n'aime pas. » Alors, quand vous donnez de la formation en ligne, le choix de l'outil pour donner vos formations en ligne est très important. Et donc, là, je vais vous présenter un outil pour les formations en ligne asynchrone, c'est-à-dire les formations en ligne qui ne sont pas en live. Donc là, je prends Learnybox. Alors, beaucoup de gens me disent « Oui, c'est cher. Oui, je n'aime pas. » Mais il faut dire une chose, c'est que Learnybox a au moins une chose bonne pour lui, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un suivi des temps de connexion. Alors, attendez, je vais prendre n'importe lequel. Ici, vous pouvez voir, quand je clique sur la petite lampe, pour une personne donnée, on voit tous les moments où ils sont connectés, date de connexion et date de déconnexion. Les deux sont hyper importants. Il faut les deux. OK ? Et le temps passé par connexion sur une vidéo. Et là, vous avez toutes les preuves qu'il faut pour le relevé de connexion. Et alors ça, ça se télécharge. Il propose de le télécharger sous plusieurs formats. Donc, il y a un format Excel. On ne télécharge pas un document en format Excel pour preuve parce que la DRED considère qu'on peut le modifier. Mais ça va me télécharger un document dans lequel on va voir tous ces logs de connexion sous format PDF. Mais également, on va voir tous les exercices auxquels la personne a répondu. Et donc, sur un seul et même document, vous avez toutes les preuves pour prouver que la formation a eu lieu. Donc voilà, très, 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 très important. Je reprends mon petit document. Et donc, voilà pour Learnybox, pour les formations qui sont en vidéo, enregistrées. Et alors, pour les formations qui ne sont pas enregistrées, alors là, on va aller sur Zoom. Voilà, c'est bon. Donc, sur Zoom, il n'y a que, quand vous faites un Zoom webinaire, et donc dans ce Zoom webinaire, quand les événements sont précédents, passés, il est possible, tac, de se connecter. Et quand on descend tout en bas, on peut afficher le rapport sur les participants et voir qui était connecté, combien de temps ils étaient connectés, à quelle heure ils se sont connectés. Et donc, là aussi, sur Zoom webinaire, vous avez les logs de connexion, qui n'apparaissent pas sur une réunion Zoom classique. Donc, pensez bien, quand vous utilisez Zoom, par exemple, à aller chercher les logs de connexion. Alors, maintenant, vous vous posez la question, peut-être, de savoir si l'outil que vous utilisez actuellement respecte le droit ? Eh bien, j'ai envie de vous dire, faites une recherche Google et tapez pour voir si vous pouvez télécharger les logs de connexion. Et si ce n'est pas possible, changez d'outil. Et si vous me dites, oui, mais j'ai passé des heures à configurer, etc. Ben, oui, ça fait partie, malheureusement, des erreurs qu'on peut commettre dans la vie et qui vous permettent d'être plus fort. Voilà pour ce point-là. Et on a terminé pour notre veille juridique de cette année. Ensuite, la veille métier. Donc, le métier de formateur. Qu'est-ce que vous auriez dû voir ? Alors, j'ai sélectionné cet article. C'est vraiment histoire de faire un peu de polémique, on va dire ça comme ça. Parce que souvent, les gens nous demandent, ouais, mais... Oh, non, on ne nous demande pas. Souvent, les gens critiquent sur Internet. Oui, Calliope, ça va certifier qualité des gens qui ne font pas de la qualité. Bon. Ou Calliope, ça ne sert à rien. Ou plein de choses. Et cet article, en effet, va rappeler des petites choses. Déjà, premièrement, Calliope est obligatoire uniquement pour obtenir les financements de formation. Parce que derrière, Calliope est un critère totalement inopérant pour les acheteurs. à part pour se dire que vous êtes éligible au fonds de formation. Parce que sinon, ça ne fait pas forcément acheter plus les gens d'obtenir Calliope. Alors, ça, c'est le point de vue de l'article. Maintenant, moi, d'un point de vue plutôt, on va dire, opérationnel de ce que j'ai pu voir au quotidien. Premièrement, Calliope ne certifie pas la qualité d'une personne. Calliope certifie la qualité de la gestion administrative d'une entreprise. Parce que Calliope, contrairement à ce que tout le monde croit, ce n'est pas une certification de qualité de formation. C'est une certification de qualité d'entreprise. Donc, on ne certifie pas que la formation est de qualité. Et deuxièmement, on ne certifie pas que le formateur est de qualité. Ensuite, dans les faits, on a eu l'occasion de voir avec quelques clients ce phénomène-là. Des clients qui étaient venus chez nous. Donc, on en a un très précisément où il est arrivé. Il faisait 250 000 euros par an. Et il a voulu obtenir Calliope. Il a obtenu Calliope. Il est passé de 250 000 à 2 millions d'euros sur une année. Au bout de sa année, il me dit, oui, il est en drôle. J'ai obtenu Calliope. Je suis passé à 2 millions. Mais sur mes 2 millions d'euros, j'ai peut-être dû faire que 10 dossiers de financement de formation. Donc, j'arrête les financements de formation. J'arrête Calliope. Il arrête les financements de formation. Il arrête Calliope. Et l'année suivante où il a arrêté, il est passé de 2 millions à 150 000 euros dans son année. Il a fait deux années aux alentours de ce montant-là. Avant de revenir me voir, il me dit, oui, il me dit, écoute, Léandro, je ne sais pas quoi faire. Je n'arrive pas à repartir. Et il finit par reprendre un Calliope et à retourner dans les financements de formation. Et là, des 150 000 euros par an, il est repassé à 1,5 million, 1,8 million. Et toujours, et alors très étonnant, toujours à 1,5 million, 1,8 million sans quasiment aucun financement de formation, toujours avec une quinzaine, vingtaine de dossiers dans son année. Ce qui veut dire que les gens, et alors on le voit aussi chez nous, ils achètent de la formation, ils pensent au financement pour ça, mais dans le fond, en mise en pratique, qu'une fois qu'ils ont la possibilité de mettre les financements en place, ils ne les font pas ou commencent à les faire et ne vont pas jusqu'au bout des financements. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en réalité, quelqu'un qui va réellement jusqu'au bout de sa demande de financement, sur 100 personnes, on ne doit avoir que 5, 6 personnes. Donc voilà. Donc, c'était pour ce petit article. Alors, j'ai pris un autre article que je ne vais pas commenter. Je vais juste vous le donner. C'est pour les Calliope, pour les nuls. Alors, je ne dis pas que vous êtes nuls, et ce n'est pas pour ça la raison pour laquelle je ne le commande pas. C'est parce qu'en fait, la rédactrice de Teach Easy, qui a fait un très, très bon article, qui explique ce qu'est Calliope, à quoi ça sert, etc. Donc, je pense que si vous débutez totalement et que vous voulez avoir un point de vue global de ce qu'est Calliope, et bien, ça vous permet d'avoir un point de vue global. Après, ça se passe de commentaires, ça explique ce qu'est Calliope, comment ça fonctionne et comment Teach Easy respecte Calliope selon eux. Alors, personnellement, je ne les connais pas. Je ne sais pas si Teach Easy respecte les critères Calliope, mais en tout cas, c'est eux qui ont sorti l'article. Et alors, et dernier point que je trouve intéressant que vous regardiez, intéressant de regarder, mais pas intéressant à commenter, mais je le partage avec vous, c'est le baromètre de la formation professionnelle en 2023. qui vous donne des chiffres de ce qu'a été la formation professionnelle sur l'année 2023. Et ça vous permet d'avoir une vision. Alors, pourquoi je trouve que ce n'est pas intéressant de regarder ça ? Je vous explique. Parce qu'en fait, moi, ce qui me gêne dans ces données-là, c'est qu'ils s'adressent, enfin, qu'ils donnent des données d'organismes de formation qui sont de très grande taille et qu'ils travaillent avec des entreprises qui sont de très grande taille aussi. Alors qu'on sait très bien qu'en France, le marché des entreprises est à 80% des petites entreprises. Ce qui veut dire que, eh bien, ces chiffres représentent un marché qui n'est pas réellement réel. Alors, c'est intéressant de voir comment ça se passe chez les grandes entreprises qui travaillent avec des grands groupes. Mais dans le fond, la réalité est que la majorité du marché de la formation, c'est des petites entreprises qui travaillent avec des petites entreprises ou des petits individus ou des petits particuliers. Et non pas en taille ni en monnaie, mais plutôt dans la notion qu'ils ne travaillent pas avec Total. Ils travaillent avec Jean-Marie Ducoin. Et donc, ça ne reflète pas ce que Jean-Marie Ducoin veut penser. Mais ça permet d'avoir une idée globale de si vous voulez aller sur le marché des très grosses comptes, de ce que les gros comptes fonctionnent. Voilà. Donc, voilà. C'est intéressant de regarder un peu les chiffres. Et alors, dernier point, veille pédagogique. Qu'est-ce qui se passe dans le milieu de la pédagogie ? Alors là, pareil, un petit article de Teach Easy. Alors, c'est vrai que sur Teach Easy, ils sont très, très intéressants sur les articles en ce moment qui sortent. Parce qu'on a ici, en autre article de Swazik, très prolifique Swazik, « Quelles sont les modalités de formation pour un apprentissage efficace ? » Alors, l'article est intéressant parce qu'il synthétise quand même pas mal de données, d'informations sur comment on fait une bonne formation, comment on rend les formations intéressantes, comment on les rend pédagogiques. Donc, ça peut être intéressant parce que, bon, Teach Easy a un outil de formation en ligne. Donc, je vous le mets ici dans le chat. Et donc, bien sûr, ils vont mettre en avant les modalités de formation en ligne, formation en ligne, formation présentielle, formation hybride. Hybride, alors chacun a son terme. C'est formation en ligne et présentielle. On peut appeler ça aussi des formations… Ah ! J'ai plus le nom. Tant pis, ça va me revenir. Et donc, ils reprennent plusieurs points. Le matériel, l'évaluation, comment on évalue, comment on planifie ses sessions et la durée de ses sessions. Alors, ça, c'est très intéressant parce que beaucoup de gens me disent « Oui, mais combien de temps ? Comment on évalue ses sessions ? » Et comment déterminer la durée optimale d'une formation ? Ça, beaucoup de gens me le demandent. Et comment mettre en place une planification structurée ? Voilà. Donc, cette notion-là de planification, elle est très importante. Donc, eh bien, l'article sur ce coup-là vaut le coup d'être lu pour ce point-là. Donc, je vous l'ai mis dans la veille pédagogique parce que ça peut vous aider à peut-être restructurer, voire la situation de nos formations pour votre audite de surveillance dans le domaine pédagogique. En tout cas, voilà pour la veille de cette semaine.